Quelle est la position de l'UMP par rapport au mariage homosexuel et à l'adoption des enfants par les homosexuels ? La position de l'UMP est très claire. Nous sommes contre le mariage homosexuel et nous sommes contre l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. C'est sur ce point que Laurence Guinard est en désaccord avec le parti qu'elle soutient depuis 30 ans. Quand elle a accepté de tourner cette série de reportages avec nous, c'était justement pour faire entendre sa voix sur le mariage homosexuel. Une voix discordante au sein de l'UMP. C'était avant une cause importante pour moi, mais elle est devenue très importante pour moi quand j'ai su que ma fille était homosexuelle, ma fille est née. Et que j'ai su qu'elle voulait adopter des enfants, avoir un enfant surtout parce que c'est son but. Et qu'en France, c'est pas possible. Sa fille, c'est Audrey, la plus grande des deux. Elle vit avec une autre femme dans le Vaucluse. Laurence la soutient et voudrait que les mentalités évoluent en France. Ma fille, moi, elle est allée en Espagne se faire, je crois qu'on dit assimilée. Personne ne l'a emprisonnée pour ça, donc tout le monde le sait, donc on triche. Fanny, la petite soeur de 16 ans, a aussi pris fête écosse pour les homosexuels. Dois-je vous rappeler que les textes de loi sur le mariage civil datent de l'époque de Napoléon Bonaparte ? Ne croyez-vous pas que les mères sont changées depuis cette époque ? C'est un extrait de la plaidoirie que Fanny a écrite pour un concours de lycéens. Elle y défend le mariage gay. Si on suit la Constitution et les valeurs de la France, on devrait accepter ce mariage et ces adoptions. Je pense que dans nos mentalités, ce n'est pas encore assez évolué pour l'accepter. Et surtout, il n'y a pas eu assez de débat encore au niveau des lois. Là, tu comptes sur le nouveau président, par exemple ? Et le nouveau gouvernement, oui. Dans la famille Guinard, l'homosexualité n'est pas tabou. Grands-parents, enfants et petits-enfants soutiennent la cause des homosexuels. Malgré tout, d'une génération à l'autre, ils resteront tous fidèles à l'UMP. Où est-ce qu'il y a ? Ils sont 5 ans dans la même maison, une maison comme nous.